Salut à tous, alors dans cette vidéo vous allez découvrir un ensemble de bonnes pratiques YouTube qui permettent de faire un nombre de vues important même si vous n'avez pas une liste d'abonnés YouTube qui est énorme et c'est le cas de la chaîne YouTube Traficmania à l'heure où j'enregistre cette vidéo j'ai 5000 abonnés ce qui semble modeste mais si on gratte un petit peu la surface on se rend compte que la plupart des vidéos que je vais publier vont avoir 1500, 2000, 3000 vues sans parler bien sûr de quelques-unes qui cartonnent vraiment et qui ont déjà 17, 20 000 vues sur YouTube donc on se rend compte qu'avec 5000 abonnés j'arrive facilement à faire 1500 vues et c'est un chiffre qu'il faut comparer par exemple à ce que font mes concurrents lorsque je vais sur la chaîne de Jean Rizière je me rends compte qu'il a plus de 19 000 abonnés et que la plupart des contenus qu'il publie ne font pas plus que 700 ou 800 vues pareil lorsque je vais sur la chaîne d'Antoine Blanche Maison on se rend compte que ces vidéos elles sont généralement vues entre 3000 et 4000 fois ce qui paraît important mais il faut mettre ça en rapport à ces 100 000 abonnés donc on se rend bien compte qu'avoir énormément d'abonnés ne sert à rien ce qu'il faut avoir ce sont les bons abonnés c'est-à-dire des abonnés qui sont suffisamment intéressés pour revenir voir vos contenus régulièrement donc l'audience que j'ai sur Traffic Mania c'est pas la plus grande mais elle est extrêmement engagée et c'est parce que j'ai une audience extrêmement engagée que j'ai des résultats financiers qui sont très intéressants donc dans cette vidéo vous allez découvrir un ensemble de stratégies qui permettent de créer de l'engagement, de la fidélisation sur vos vidéos YouTube je vais vous montrer en particulier une astuce peu connue en ce qui concerne les tags que vous devez mettre lorsque vous créez votre vidéo YouTube les tags ce sont ces petits mots clés que vous rajoutez dans un champ spécial sous la vidéo lorsque vous chargez votre vidéo sur YouTube et je pense qu'à peu près 90% des YouTubers ne font pas les choses correctement je vais vous donner dans cette vidéo la bonne méthodologie sur les tags mais on commence tout de suite avec la première astuce la première astuce elle concerne les mots clés que vous allez utiliser pour votre vidéo donc clairement le titre que vous allez mettre en avant le sujet que vous allez choisir pour votre vidéo et l'erreur que font un maximum de gens c'est de se diluer en disant qu'en allant chercher un maximum de monde ils vont augmenter leur vente ce qu'il faut puisqu'il vaut mieux aller chercher les bonnes personnes plutôt qu'une quantité de touristes qui ne vont rien acheter et là je voulais vous montrer un exemple qui m'a frappé quand vous regardez la vidéo qui a eu le plus de succès sur la chaîne d'Antoine Blanche Maison vous voyez que c'est une vidéo qui est en rapport à la révision des examens c'est quand même une thématique qui est assez éloignée du webmarketing alors je veux bien qu'un certain nombre d'étudiants ne voudront pas travailler dans le salariat et voudront peut-être lancer leur business sur internet mais finalement c'est le genre de vidéo qui va vous ramener énormément de trafic énormément de vues mais finalement très très peu de clients donc le conseil que je vous donne moi c'est de vraiment rester dans le coeur de votre thématique j'ai à ce jour une cinquantaine de vidéos sur Traficmania sur la chaîne youtube de Traficmania et toutes ces vidéos ne tournent autour que d'un seul sujet le blogging aujourd'hui je vous parle de youtube c'est la première fois sur ma chaîne youtube que je sors de mon sujet blogging et je commence à élargir un petit peu en parlant de youtube ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un qui va faire des recherches sur youtube avec des mots clés qui tournent autour du blog du blogging a de très fortes chances de tomber sur mes vidéos d'ailleurs lorsqu'on met le mot clé blog sur youtube on tombe sur des contenus Traficmania donc le conseil que moi je vous donne c'est de pas chercher à élargir c'est plutôt d'être au contraire d'être l'espèce de forteresse énorme sur votre thème sur votre propre thématique c'est à dire que vous allez vous positionner un maximum sur les mots clés les plus proches de votre coeur de business pour attirer vraiment les bonnes personnes pour éviter d'avoir 50 000 touristes mais plutôt 1000 personnes extrêmement intéressées par le fait d'acheter vos formations la deuxième astuce que je vais vous donner elle concerne encore les titres et les descriptions et elle consiste tout simplement à mettre le mot clé en premier alors imaginons que vous ayez une chaîne sur le dressage de chien et imaginons que vous identifiez comment apprendre la position assis à son chien comme étant un mot clé porteur et bien moi ce que je vous conseille de faire c'est de tout simplement mettre ce mot clé en début de titre et en début de description donc ça sera plus efficace si vous écrivez un titre comme comment apprendre la position assis à son chien deux points, dix méthodes efficaces que plutôt dix façons originales d'apprendre la position assis à son chien ça permet tout simplement à Youtube d'identifier clairement de quoi il s'agit mais ça permet également aux internautes qui vont tomber sur les vignettes de votre vidéo d'être tout de suite frappés par le mot clé exact qu'ils recherchent et je vous conseille également de faire la même chose dans la description c'est à dire de très rapidement remettre ce mot clé dans la description de votre vidéo c'est un moyen de faciliter le travail de Youtube et de permettre aux algorithmes en fait de Youtube d'identifier que votre vidéo tourne autour de ce sujet et donc de favoriser le fait que votre vidéo sera bien positionnée dans les suggestions qu'auront les internautes qui vont tourner autour de ce mot clé ça nous amène maintenant à la troisième astuce qui est celle du nom de fichier alors vous le savez quand on tourne une vidéo soit avec un smartphone soit avec un appareil du type réflexe soit avec un caméscope et bien le nom du fichier qui est généré souvent c'est un nom du fichier qui est généré automatiquement avec une date par exemple et on a une suite de chiffres qui ne veut absolument rien dire je vous conseille fortement lorsque vous allez charger votre vidéo montée dans Youtube de la renommer correctement en mettant tout simplement le titre de votre vidéo là aussi c'est un moyen d'indiquer, un moyen supplémentaire de montrer à Youtube autour de quoi va tourner cette vidéo ça sera plus facile pour Youtube de la proposer à des gens qui seront potentiellement intéressés parce qu'ils auront tapé des mots clés qui vont être proches de ceux que vous avez mis dans votre titre et dans le nom de votre fichier le quatrième point c'est celui dont je vous ai parlé en introduction c'est cette fameuse dilution dans les tags et finalement la question que se posent beaucoup de gens c'est de savoir est-ce qu'il faut mettre beaucoup de tags dans sa vidéo Youtube ou est-ce qu'il faut en mettre très très peu et en fait la réponse elle est vraiment très très intuitive moi par exemple je fais des vidéos qui tournent dans la thématique du webmarketing quand je fais une vidéo sur le blogging et bien je ne mets que 3 ou 4 tags dans la vidéo par exemple si je fais une vidéo sur les newsletters je vais écrire des mots clés comme comment avoir plus d'inscrits à sa newsletter comment avoir plus d'email blog, blogging pas plus que ça il y a des gens qui pour la même vidéo rajouteraient plein de tags supplémentaires ils mettraient des tags comme entrepreneuriat, entreprise en ligne, formation le problème c'est que quand Youtube voit un tag qui s'appelle formation ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être de la formation professionnelle, ça peut être de la formation cuisine et c'est un élément en fait qui va perturber les algorithmes de Youtube idem avec l'entrepreneuriat ça peut être tout simplement quelqu'un qui cherche à monter une boîte mais pas forcément quelqu'un qui veut travailler spécifiquement sa newsletter donc toujours dans cette optique de ramener les bonnes personnes pas le maximum de personnes ramener les bonnes personnes il vaut mieux être extrêmement ciblé sur les tags que vous allez utiliser et supprimer tous ceux qui vont un petit peu s'éloigner de la thématique de votre vidéo donc si vous faites une vidéo sur la newsletter vous allez mettre des tags qui vont s'appeler newsletter, liste d'inscrits, comment avoir des inscrits et pas plus que ça puisque les gens qui vont vraiment chercher cette information vont tourner autour de ces mots clés lorsqu'ils font leurs recherches sur Youtube le cinquième moyen d'augmenter vos vues sur Youtube c'est de travailler vos vignettes alors là c'est quelque chose que j'ai découvert un peu à la dure parce que quand vous regardez les premières vidéos Youtube de Traffic Mania mes vignettes elles n'étaient pas très réussies alors il y en a encore quelques-unes c'est celle avec un fond rouge et on voit toujours la moitié de ma tête c'est toujours le même visage qu'on voit avec tout simplement le titre de la vidéo et je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas très attractives en fait lorsqu'une personne est sur Youtube et qu'elle regarde la droite de son écran et bien il y a des suggestions de vidéos qui vont être des vidéos proches et il est clair que si votre vignette est réussie elle va attirer plus de clics donc j'ai refait mes vignettes aujourd'hui elles sont beaucoup plus réussies comment je fais pour les réaliser ? et bien d'abord je fais un petit selfie de moi avec une tête rigolote en souriant et puis je vais retoucher la vidéo sur la première version de Photoshop celle qui est vendue sans abonnement et qui coûte à peu près 80€ donc je vais juste garder ma trombine et avec Photoshop je vais supprimer le fond et ensuite je vais sur un site qui s'appelle canva.com dans lequel il est très facile de créer des vignettes Youtube en faisant glisser des éléments de couleurs donc je rajoute mon image, je rajoute un petit peu de texte et de cette manière j'ai des vignettes qui sont beaucoup plus agréables à regarder et puis qui respectent une espèce de charte graphique qui permettent facilement de m'identifier la sixième astuce que vous pouvez également appliquer pour augmenter votre nombre de vues Youtube c'est de faire des grands tutoriels mais de les découper si vous avez un long message à faire passer qui va nécessiter 60 minutes de vidéo ce que je vous propose c'est de le découper en 4 ou 5 parties et de faire voilà je sais pas moi comment dresser son chien partie 1 sur 5 deuxième vidéo comment dresser son chien partie 2 sur 5 et puis la troisième 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5 et de regrouper ça dans des playlists qui vont être des playlists thématiques donc moi c'est un travail encore que je dois faire je l'ai pas fait jusqu'ici parce que comme je vous l'avais dit toutes mes vidéos elles tournaient autour du mot clé blog ce qui m'a permis d'avoir un nombre de vues qui est très important par rapport à mon nombre d'abonnés donc ce qui a été bon pour mes ventes mais maintenant que je vais ouvrir mon contenu sur du contenu Youtube et bien il va falloir que je fasse ce travail de réorganisation de mes playlists Youtube donc c'est aussi une piste que vous devriez mettre en place et qui va favoriser le nombre de vues puisque les gens qui vont aller sur vos playlists vont avoir tendance à regarder la playlist enfin peut-être pas de la regarder en entier mais tout au moins de regarder un nombre de vidéos plus importantes dans la playlist les vidéos qui se suivent les unes derrière les autres c'est également un élément qui est pris en compte par Youtube si Youtube se rend compte en fait que les gens regardent plusieurs de vos vidéos à la suite c'est un bon signe Youtube interprète ça comme un signe de qualité ça aura tendance également à vous faire remonter dans les suggestions de vidéos donc ça sera bon pour votre trafic Youtube alors ça nous amène au point numéro 7 celui que j'appelle la règle 7-17 qu'est-ce que c'est la règle 7-17 ? et bien ça concerne la longueur des vidéos sur Youtube alors là il y a beaucoup de choses à dire une première erreur en termes de longueur de vidéos c'est de faire trop court si vous faites des vidéos qui font 2, 3, 4 minutes et bien Youtube va les percevoir comme étant des vidéos de faible valeur ajoutée et ça risque de vous pénaliser Youtube ne va pas suggérer vos vidéos aux utilisateurs c'est un petit peu la même chose qu'en blogging les articles de 600-700 mots aujourd'hui n'apportent pas de valeur et en général ils sont dans les tréfonds du classement Google et bien sur Youtube c'est la même chose les vidéos très courtes sont plutôt mal vues par l'algorithme de classement de Youtube donc essayez de faire des vidéos qui font au minimum 7 minutes il faut faire également attention à la longueur maximale alors bien sûr vous pouvez faire des vidéos d'une heure mais le mieux ça serait de les découper en plusieurs vidéos de 15 minutes si vous faites une vidéo d'une heure vous faites une playlist avec 4 vidéos de 15 minutes essayez de ne pas trop dépasser la limite des 17-18 minutes tout simplement parce que les gens décrochent très rapidement des vidéos Youtube il y a un élément dans la partie Analytics de Youtube qui permet de voir à quel moment d'une vidéo les gens décrochent et on se rend compte que si votre vidéo est mal conçue si elle est mal structurée, si elle manque de rythme et bien très très rapidement un nombre important d'internautes va quitter la vidéo et moi je me rends compte qu'au final même si mes vidéos sont structurées même si elles sont intéressantes même si elles amènent de la valeur à la toute fin de la vidéo il n'est pas rare qu'il n'y ait que 30% des gens qui l'ont commencé qui effectivement la terminent et c'est plutôt une bonne valeur il y a des gens qui se retrouvent avec moins de 5% de gens qui finissent leurs vidéos évidemment le fait d'avoir des vidéos qui sont trop longues va vous poser un problème sur ce point là et enfin voici la huitième et la dernière astuce ça concerne les appels à l'action il est absolument fondamental que vous concluiez votre vidéo en incitant les gens au minimum à s'abonner et même mieux que ça à cliquer sur un lien pour aller sur votre blog et s'inscrire à votre newsletter il faut savoir que un inscrit newsletter a infiniment plus de valeur qu'un abonné YouTube puisque vous pouvez lui envoyer des emails et lui faire de cette façon des propositions commerciales il est donc absolument fondamental de ne pas se contenter des abonnés YouTube en plus de ça l'expérience commence à me montrer que les abonnés YouTube et les inscrits newsletters ne sont pas forcément les mêmes moi j'ai beaucoup plus d'inscrits newsletters à mon blog Traficmania que à ma liste d'abonnés YouTube aujourd'hui j'ai à peu près 5000 abonnés YouTube j'en ai beaucoup 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 plus sur ma newsletter il faut savoir que si vous avez déjà une newsletter avec des gens qui sont inscrits à la newsletter ils ne vont pas forcément s'inscrire et s'abonner à YouTube parce qu'ils reçoivent déjà vos emails donc ils sont déjà envoyés sur YouTube alors il est hyper important en revanche que vous fassiez ce travail et que vous incitiez un maximum de gens à venir sur votre newsletter donc mettez des écrans de fin dans vos vidéos renvoyez vers des boutons d'abonnement renvoyez vers d'autres vidéos de votre chaîne et renvoyez vers votre blog afin que les gens viennent s'inscrire à votre liste et rajoutez toujours ce petit message en fin de vidéo pour que les gens s'inscrivent il y a même des gens qui font deux fois l'annonce ils la font en début de vidéo, ils la font en fin de vidéo c'est parce que c'est fondamental pour le succès de votre business ça vous permet de faire grandir votre audience en appliquant les stratégies que je vous ai données ici vous allez avoir un nombre d'abonnés un nombre de vues qui va augmenter mais surtout ça va vous amener du trafic qui est qualifié ce que je voulais savoir c'est quelles sont les astuces que vous allez décider d'utiliser est-ce que vous allez plutôt travailler sur des mots-clés hyper ciblés est-ce que vous allez plutôt réduire le nombre de tags afin de les faire correspondre au cœur de votre métier pour ne pas ramener des touristes échangeons un petit peu en commentaire je réponds aux commentaires donc n'hésitez pas à échanger avec moi je voulais également moi aussi vous inciter à aller voir mon blog Trafic Mania il y a le lien qui est juste là dans la description c'est un blog qui est extrêmement qualitatif sur l'entrepreneuriat en ligne donc si vous vous inscrivez à la newsletter ce qui est gratuit vous recevrez en plus une vidéo sur le trafic d'une heure qui risque de vous étonner puisque c'est une méthodologie qui va à contresens de beaucoup d'idiotie qu'on entend sur le sujet du trafic en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Trafic Mania Ciao Ciao